bonjour et bienvenue sur l'œil du scorpion alors aujourd'hui on va parler de mars mars la planète d'action mars le dieu de la guerre mars c'est ce qui nous pousse un petit peu à entreprendre des choses mars est le maître du bélier le bélier c'est le premier signe du zodiaque le bélier signe de feu un bélier c'est un être qui passe à l'action qui bouge qui est impulsif qui est spontané vraiment un côté je tiens pas en place et j'ai besoin de bouger vraiment donc mars on a tous un mars quelque part de notre thème et c'est ce qu'on va voir ici pour les abonnés qui désirait que je regarde un petit peu dans leur thème alors d'ici la fin de la vidéo donc reste bien en reste bien avec moi parce qu'à la fin de la vidéo je t'annonce un petit truc sympa maintenant on va un petit peu regarder les différentes cartes que j'ai préparé pour les abonnés qui l'ont demandé c'est parti Générique Alors ici on a le thème de Nathalie, alors j'ai à chaque fois entouré ici Mars, donc Mars ici on voit ici c'est la planète qui nous permet de passer à l'action. Alors Mars si on voulait faire une petite métaphore, ce serait un petit peu le moteur de notre voiture, si on avait chacun une voiture, si chaque élément du thème astral c'était un élément de la voiture, Mars ce serait le moteur. Quelle est la puissance de notre moteur ? Dans quel signe tombe ce Mars ? Donc quel type de moteur ? Ici avec un Mars en taureau c'est plutôt un moteur qui est lent au démarrage, ce serait plutôt un diesel. Alors Mars ici dans le signe du taureau, donc ici peu importe la planète qui va tomber dans le signe du taureau, il y aura ce côté terrestre, il y aura ce côté bien ancré dans la matière, il y aura ce côté où je fais les choses à mon rythme. Je vois si ça a de l'intérêt, si ça a de la valeur, pourquoi la valeur ? Parce que le taureau est en lien avec la deuxième maison, la maison des valeurs intrinsèques, le taureau c'est le deuxième signe du zodiaque, donc il y a un lien avec tout ça. Donc avec un Mars en taureau, Nathalie elle fait les choses, elle passe à l'action, que si elle y voit un intérêt, tout simplement. Donc c'est un Mars qui, c'est une énergie de fond, avec ce Mars qui met du temps à passer à l'action, qui met du temps à bouger. On peut imaginer le taureau qui est cette bête, qui est plantée dans un champ, cette bête d'une tonne comme ça, qui n'a pas envie de bouger, qui est là, qui est bien plan plan, et tant qu'on ne lui donne pas quelque chose de suffisamment intéressant, tant qu'on ne lui donne pas quelque chose qui a suffisamment de valeur à ses yeux, le taureau ne bouge pas. Donc ici, même chose pour Nathalie, c'est quelqu'un qui, dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire, dans le moteur de sa voiture, elle est habituée à certaines choses, elle a besoin de routine d'habitude. Et si on lui dit, oui, mais il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, allez, dépêche-toi Nathalie, elle va sentir du stress, elle va sentir qu'on va l'obliger, un peu comme si on obligeait un taureau à bouger, à changer de champ, etc. Non, il n'a pas envie, il a envie de rester planté là, et il n'y bougera que s'il y voit de l'intérêt. Même chose pour Nathalie ici. Donc ici, ce mars fait que quelque part, elle agit en fonction de si elle a envie de le faire, de si elle voit une certaine valeur. Le taureau, quel type de valeur il peut y voir ? Certes, il y a de la maison 4, mais le taureau, il a pour habitude de se sécuriser dans la vie. Il aime bien avoir ses routines, ses sécurités, notamment des sécurités d'ordre matériel. Pourquoi matériel ? Parce que c'est du taureau, c'est un signe de terre. Donc ici, Nathalie, elle va agir pour se sécuriser. Donc si elle a une possibilité d'avoir une augmentation financière, par exemple, à son travail, ça rassure. Ça permet de pouvoir gagner plus pour pouvoir se sécuriser dans la matière. Si elle sait qu'elle peut gagner plus, à ce moment-là, elle va agir. Si ça peut lui ramener une certaine sécurité matérielle, si c'est pour avoir des avoirs, etc. Tout ça, c'est bon, elle peut faire. Ici, ce mars en taureau, elle agit en fonction de ses intérêts, de si elle y voit de la valeur. Et ça, en maison 4. La maison 4, ce sont les racines de notre thème astral. C'est en lien avec la famille, avec le foyer, avec notre intimité. La maison 4, c'est notre vie privée, notre intimité. Aussi bien que la maison 10, c'est la vie publique. C'est là où je vais à l'extérieur, où je me montre socialement, où j'ai une destinée socio-professionnelle. Donc ici, avec ce mars en maison 4, elle aime bien agir pour sécuriser sa famille, pour sécuriser son foyer. Sécuriser, c'est du taureau. Donc elle agit pour sécuriser son foyer, sa famille, donc ses bases, donc ses racines. Donc Nathalie, c'est quelqu'un qui va endurcir ses racines, sa sécurité. Et ça, elle va travailler pour ça. Et quand elle a l'habitude de faire quelque chose, elle va être assez routinière. Donc elle aime bien qu'on lui fiche la paix, qu'on la laisse agir à sa guise, qu'on n'essaie pas de lui faire changer de rail. Nathalie, c'est un petit peu comme un train. Un train, il est sur des rails, il est fixe, il est stable, il ne bouge pas. La stabilité, c'est un des mots-clés du taureau. Donc c'est quelqu'un, quand elle est vraiment bien habituée, bien persuadée que ce qu'elle fait est bon pour elle, pour sa famille, pour son foyer, elle est sur des rails et elle est inflexible. Donc c'est une certaine valeur, c'est une certaine force de fiabilité. Donc voilà, et si elle voit une certaine valeur à sa famille, à son foyer, elle va agir de manière vraiment routinière, fiable, structurée et elle agit un peu comme un bulldozer. Donc elle agit de manière, un bulldozer, il avance lentement mais il écrase tout sur son chemin. Donc c'est quelqu'un, si elle voit vraiment de l'intérêt à agir pour son foyer et pour sa famille, c'est quelqu'un qui va être hyper fiable et qui va prendre son temps, certes, mais qui va agir de manière à pouvoir apporter ce qu'il faut à sa famille. C'est quelqu'un d'ultra fiable à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre à ce Mars ? Il y a des lignes vertes, ça ne m'intéresse pas. L'opposition au milieu du ciel, ouais. Ici, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de planète qui dénature ce Mars. Donc voilà, Nathalie, c'est quelqu'un qui a besoin d'agir, pépère, cool, avec ses routines, ses habitudes pour elle, pour se sécuriser intérieurement. Et sa famille et son foyer. Donc déjà, on peut dire ça, c'est déjà pas mal. Voilà pour toi, Nathalie. Alors, Jean-Cy, lui, il a Mars à la fin de la maison 4, fin de la maison 4, mais j'aime bien le prendre dans la 5. Une planète qui est tout, tout proche, comme ça, on le voit ici, la maison 5 ici. Ici, Mars est vraiment tout, 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 tout proche. Alors, comme j'ai déjà parlé de la maison 4, on pourrait l'interpréter en maison 4 ici, mais on va l'interpréter en maison 5. Donc, Mars ici, dans le signe du cancer. Alors, le signe du cancer, lui, par analogie, est en lien avec le quatrième signe du Zodiac. Un petit peu comme dans le signe de Nathalie, il y a un petit peu un lien ici. Donc, ce Mars, il est en maison 5, mais il est dans le signe du cancer. Donc, un Mars en cancer va agir de manière sensible, de manière protectrice, de manière soutenante. Il est en lien avec la protection des autres. Il a une certaine sensibilité. Et en maison 5, ici, on est dans l'expression créative, donc dans l'expression de soi. La maison 5 en lien avec le soleil, en lien avec le signe du lion. Donc, ici, il y a un côté où je peux m'exprimer, où je peux briller, tout comme un soleil, tout comme un lion va aimer le faire. Donc, ici, en maison 5, on a besoin de prendre du plaisir, on a besoin de s'amuser, on a besoin de passer du bon temps, on a des hobbies, on a des passions. On peut s'exprimer, on ose exprimer qui l'on est. Et ici, Jean-Cy, eh bien, quand même, avec ce Mars en cancer, il a une certaine capacité à exprimer sa créativité autour d'une action rassurante et protectrice. Tout simplement, ce n'est pas très difficile à interpréter. La maison 5, l'expression créatrice. Mars, l'action, le cancer protecteur. Donc, Jean-Cy, il a une capacité, avec ce Mars, il a une certaine énergie pour exprimer sa créativité autour d'une action protectrice. Et en maison 5, on va retrouver, donc, les passe-temps, les hobbies, etc. Mais c'est le lien aux enfants, c'est le lien à l'amour. Donc, quelque part, Jean-Cy, il a une capacité à protéger, à s'occuper, à rassurer les enfants. Parce que la maison 5 est en lien avec les enfants et l'énergie du cancer est une énergie maternelle, donc rassurante, soutenante, protectrice. Donc, Jean-Cy, il a cette capacité à exprimer sa créativité autour de la protection des enfants, autour de la protection du foyer, de la famille, etc. Ouais, voilà, on peut déjà le voir comme ça. Alors, quand on regarde un petit peu les autres planètes ici, on voit qu'on a Saturne ici. Saturne, il renvoie. Ici, il y a un trigone, il y a une ligne bleue, donc c'est du soutien. Il y a Jupiter, il y a une ligne bleue. Ici, c'est du soutien. Donc, ce Mars, il est fort, il est bien soutenu. Parce que Saturne, lui, tout ce qu'il touche en aspect positif ici, en aspect harmonieux ici, c'est un aspect de trigone, il a tendance à lui donner une capacité à tenir sur le long terme, à être endurant. Donc, ça, c'est bien. Et Jupiter donne cette capacité amplifiée, justement. Donc, c'est quelqu'un qui peut s'exprimer, comme je l'ai dit, dans sa capacité à protéger, à s'occuper des enfants, mais à s'occuper des autres aussi, quelque part. Il y a un côté un petit peu sensible et soutenant, protecteur et humain, quelque part, dans sa façon d'agir. Mais Jupiter amplifie ça. Et Saturne donne une capacité d'endurance à tenir sur le long terme. Donc, c'est quelqu'un aussi de fiable dans sa capacité à s'occuper des autres aussi. Après, je sors un petit peu du truc, mais Mars est maître du signe du bélier. Et le signe du bélier est en lien avec la maison 2, ici. Donc, ça veut dire que la maison 2, elle parle des avoirs, elle parle des possessions, elle parle des valeurs, elle parle de la manière de gagner de l'argent. Donc, ici, avec le maître de la 2 en maison 5, ici, Jean-Ancy, eh bien, il est capable, ici, il a des talents, il a des aptitudes, il a de la valeur pour s'occuper des autres, pour prendre soin, pour rassurer. Et donc, potentiellement, cette aptitude, il peut la monnayer, il peut gagner sa vie, il peut gagner de l'argent autour d'une activité où il va s'occuper des autres, où il va être en lien avec les autres. Voilà pour Jean-Cy. Alors, Myrtille Griotte, alors ici, elle a Mars en maison 3 dans le signe du bélier. Alors, Mars en bélier, elle est chez lui. Donc, Mars en bélier, Mars, c'est l'action, c'est je fonce dans le signe du bélier, c'est je réfléchis pas, boum, j'y vais. Je suis franc, spontané, un peu brut de décoffrage à Myrtille. Donc, même si elle est Gémeaux, ascendant Capricorne, c'est quelqu'un au fond d'elle, elle a ce truc où ça s'abouillonne. C'est comme un volcan au fond d'elle, le moteur de sa voiture, ici, c'est un moteur de Ferrari. Elle passe de 0 à 100 en 4 secondes, quoi. Donc, elle fonce, hein. Donc, c'est quelqu'un de... Même si elle a des planètes en taureau qui ont tendance à ralentir, au fond d'elle, elle a ce côté où ça bouillonne. Donc, il ne faut pas trop la chercher parce qu'elle a cette capacité à passer à l'action. Et elle a une nature combative. C'est une énergie qui est combative. Donc, et c'est dans la maison 3. La maison 3, elle parle de quoi ? Elle parle de l'entourage proche. Elle parle de la communication. Elle parle de l'entourage. Donc, des apprentissages, etc. Elle a la capacité à communiquer et à interéchanger avec son entourage. Donc, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un, ici, avec ce Mars, avec ce Mars embellé en maison 3. Myrtille, quand elle a une idée, elle ne l'a pas ailleurs. Et elle est capable d'être combative pour affirmer son point de vue. Elle a cette capacité à créer ce qu'on appelle de la joute verbale. C'est-à-dire que quand elle va avoir une certaine communication animée, elle va défendre son point de vue. Elle va même essayer de combattre le point de vue de l'autre. Elle va essayer de convaincre. Parce que le bélier, à partir du moment où il considère qu'on n'est pas d'accord avec lui ou qu'on a un avis différent du sien, il va considérer qu'on est contre lui. Donc, le bélier, il fait quoi dans ce cas-là ? Il tape. Il y va. Il faut vraiment imaginer le bélier. Ce sont des symboles, tout ça. Donc, quand on se met dans la peau de ces symboles et quand on comprend l'énergie de la planète en question, ici, qui est Mars, c'est très facile d'interpréter ça. Le bélier, on peut même l'imaginer vraiment comme un bélier. C'est cet animal qui fonce dans n'importe quoi. Un bélier, quand il voit, il y a une vitre, mais lui, il ne voit pas la vitre. Lui, il veut passer au travers de la vitre. Puis, à un moment, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Le bélier n'a pas la réflexion de se dire, « Ah, mais tiens, oui, c'est vrai qu'il y a une vitre. Il faudrait ouvrir la porte vitrée. » Non, lui, il y a un obstacle. Boum, je tape, je tape, je tape jusqu'à casser l'obstacle. Donc, ici, dans sa manière de communiquer avec les gens, tant que ça va, ça va. Tant qu'on est d'accord avec elle, ça va. D'accord avec elle, elle tape, elle tape, elle tape. Et elle a cette énergie pour essayer de, non pas d'échanger. La maison 3 est relative aux Gémeaux et elle est Gémeaux. Donc, elle doit avoir cette capacité assez adaptative. Malgré tout, elle a ce truc où je veux avoir raison. Et ça, ça peut créer certains désagréments dans les relations sociales. Donc, quelque part, ce Mars en bélier, certes, il peut être utile pour défendre la cause des autres, pour agir de manière militante. Donc, ça, c'est intéressant pour, allez, je ne sais pas moi, pour faire des manifestations, pour défendre le point de vue de l'autre. Un peu comme un avocat pourrait le faire. Mais quand c'est pour une juste cause. Mais ici, si c'est juste pour avoir raison, c'est un peu bête, je trouve, à mon goût, à mon sens. Mais c'est intéressant qu'elles le comprennent. Donc, après, évidemment, le bélier, à un moment, il doit choisir ses batailles. Parce que si, dès qu'on n'est pas d'accord avec toi, Myrtille, si tu as tendance à vouloir essayer de convaincre les autres pour gagner la guerre, oui, c'est bien, mais à un moment, tu seras la seule sur le champ de bataille et tu n'auras plus rien à échanger. Ce n'est pas ce que veut le Gémeaux que tu es. Donc, ici, il faut choisir ses batailles. Il faut calmer un peu le truc. Surtout qu'ici, je vois qu'il y a Jupiter qui est en aspect de tension. Donc, Jupiter, ici, va te donner un excès de confiance. Ce qui pourrait transformer un petit peu cette énergie en arrogance, quelque part. Où tu pourrais essayer de vraiment... Oui, d'essayer vraiment de chercher absolument à convaincre, à batailler. Parce qu'il n'y a que ton point de vue qui compte, etc. Donc, puis je vois qu'il y a un aspect à Neptune. Il y a un aspect de tension à Neptune. Donc, tu ne te rends pas toujours compte. Neptune y met le flou, quelque part. Donc, tu sens qu'il y a cette énergie de fond. Mais parfois, tu ne la sens pas arriver. Tu n'occupes pas à batailler, mais tu ne t'en rends pas vraiment compte parce que Neptune y met le flou. Et puis, c'est quand la personne... Quand l'interlocuteur décide d'arrêter la conversation que là, tu te rends compte qu'en fait, tu y as été trop fort, en fait. Donc, il faut vraiment faire très, très attention à ça. Ce qui peut t'éviter certains heurts, certains désagréments dans la communication. Voilà pour toi, Myrtille. Alors, Patricia Roche, elle a la Mars en Sagittaire en Maison 4. Alors, moi, quand j'ai Mars en Sagittaire, c'est une énergie débordante. Autant il y avait Mars en Bélé qui était très puissant. Ici, ce Mars en Sagittaire, c'est une énergie qui a pour vocation de se développer. L'énergie du Sagittaire, c'est une énergie grandissante. Le Sagittaire est gouverné par Jupiter. Jupiter, c'est une planète qui enfle, qui amplifie tout ce qu'elle touche. Et en plus, ah, ça, c'est pas mal, ça, je viens de le remarquer. Oui, en plus, tu as Jupiter conjoint à Mercure, donc il y a déjà un côté verbal assez prononcé. Mais ici, ce Mars, il est en Maison 4. Mais Mars en Sagittaire, tu as intérêt à faire du sport, Patricia. Tu as vraiment intérêt à faire du sport, à te dépenser, à sortir, à dépenser cette énergie à l'extérieur, justement. Mais ce Mars, il est en Maison 4. Ça veut dire qu'au fond de toi, dans tes racines, il y a un côté très énergique, tu vois. Et Mars en Sagittaire, si cette énergie, elle n'est pas canalisée, c'est une énergie qui bouillonne au fond de toi. Et comme le monde n'est qu'un reflet de ta personne, ce que tu interprètes du monde, quelque part, c'est qui tu es à l'intérieur. Ce que tu vas voir à la maison, dans la famille, dans le foyer, c'est le reflet de ce Mars en Scorpion, de ce Mars en Sagittaire. Donc, c'est des relations énergiques, tendues, animées, parce que toi, tu l'es à l'intérieur, tu vois. Donc, ici, Mars en Sagittaire, c'est puissant et tu as besoin, quelque part, d'envahir l'espace, tu vois. Mais pour les autres qui sont à l'intérieur, qui sont dans le foyer, parfois, ce n'est pas toujours évident. Donc, après, tu as un soleil en 12, donc il peut y avoir des petites complications, quand même, à oser s'exprimer. Mais dans la famille, tu as plus confiance et tu peux avoir tendance un petit peu à envahir l'espace et un peu à t'occuper des affaires des autres et à vouloir tirer les autres, à vouloir convaincre les autres, les membres de la famille, etc. Parce que toi, tu es comme ça. De dire, mais allez, bouge-toi, range ta chambre, fais ci, fais ça, mais allez, ne te laisse pas faire, machin, fais ci, fais ça. Et il y a un côté très convaincant avec ce Mars en Sagittaire. Mais les autres n'en ont peut-être pas envie, n'en ont peut-être pas besoin à la maison. Donc, il faut le savoir. Mais en tout cas, il y a vraiment, il y a besoin de faire du sport, il y a besoin de sortir, même d'aller marcher, prendre l'air, mais aller évacuer cette énergie à l'extérieur parce que tu es débordante d'énergie. Tu es quelqu'un qui tire les autres vers le haut, tu vois. C'est la flèche du Sagittaire. Elle monte, elle a des idéaux, elle a des ambitions, elle veut évoluer, elle a des objectifs à atteindre. Alors, peut-être qu'avec ce Mars en Sagittaire, en maison 4, tu as en toi-même toujours ce besoin de faire évoluer la famille. Tu as toujours cette énergie pour agrandir la maison, le foyer. Peut-être que tu as des envies de... Alors, je vois que tu as quand même Pluton en vierge. Donc, ce que je raconte, c'est peut-être du passé parce que tu as quand même, tu es un petit peu avancé en âge, en expérience de vie. Donc, peut-être que ces trucs-là ne sont plus de l'ordre du jour. Mais en tout cas, tu peux avoir cette énergie pour faire évoluer, agrandir Sagittaire, évoluer, agrandir la maison, le foyer. Tu vois, peut-être envie d'acheter une parcelle de terre qui est juste à côté pour agrandir la maison. Non, acheter la parcelle de terre pour construire une annexe à la maison, par exemple. Ou faire évoluer, en tout cas faire voyager, parce que c'est le signe du Sagittaire. Faire voyager la maison. Donc, peut-être des envies de déménagement, des envies de faire bouger cette famille, ce foyer. Donc, tu as peut-être vécu plusieurs déménagements. Parce que Mars, ici, il a envie de bouger. Non, tes racines, elles ne sont pas stables ici. Tes racines, elles ont envie de galoper, elles ont envie d'explorer le monde. Donc, tu es peut-être quelqu'un, justement, tout de suite, je regarde la maison 9, mais il n'y a rien. Il y a le maître du taureau. Ouais, non, ce n'est pas vraiment une... Mais en tout cas, tu peux avoir des envies de déménagement, souvent, tu vois. Des envies d'agrandissement, tu vois. Au fond de toi, il y a vraiment cette énergie où tu ne tiens pas en place. Et je pense que les membres de la famille te l'ont déjà dit. Alors, quand on regarde la maison 4, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir s'il n'y a pas des récurrences. Alors, on va regarder le signe analogue à la maison 4, c'est-à-dire le cancer. Et dans le signe du cancer, ici, au-dessus, on voit qu'il y a une lune conjointe, lune noire. Et en maison 10, alors, une lune conjointe, lune noire, ici, il y a une très, très forte sensibilité à l'abandon. Bon, il faut le savoir. Mais ce n'est pas l'objet du jour. Donc, voilà pour toi, Patricia. Alors, Nelly Godino, alors ici, elle a Mars en bélier, elle aussi, mais qui est conjoint au Soleil en bélier. Attention, parce que le tout se trouve en maison 12. Alors, il y a un petit cocktail, ici, déjà. Je regarde ici, conjoint Jupiter, sextile Jupiter, lune, ouais, ok. Alors, le Soleil, ici, il est en bélier, mais il est conjoint à Mars. Donc, c'est double bélier, parce que Mars en bélier, il est chez lui. Donc, elle rayonne, le Soleil, elle rayonne de manière combative, deux fois, par Mars et par le bélier. Donc, c'est quelqu'un d'hyper impulsive, c'est quelqu'un qui veut avoir raison. Je regarde aussi, ouais, hein. Donc, ce que je raconte ici, c'est peut-être, c'est peut-être du passé, tu vois. C'est peut-être des choses dont tu as pris conscience. Pourquoi ? Parce que tu as Pluton dans le signe de la Vierge. Alors, ça, c'était plutôt les années 60. Donc, tu as déjà une certaine expérience de vie. Ce que je raconte ici, ce sont des choses qui se sont passées, tu vois. Donc, tu avais, tu as peut-être encore un petit peu cette tendance à chercher à t'affirmer, à t'imposer, à avoir raison, à décider, à être le moteur, à entreprendre des choses, à vouloir un petit peu dire aux autres ce qu'ils ont à faire, un petit peu en termes de leadership, tu vois. Mais il y a une grosse nervosité de fond, tu vois. Mais ce sont des planètes qui sont en maison 12. Alors, la maison 12, c'est une maison d'intériorité, tu vois. C'est une maison d'introspection. Ces énergies, elles sont très puissantes, elles sont très puissantes, mais tu as peut-être été, tu as peut-être ressenti la difficulté, l'incapacité à manifester cette énergie à l'extérieur de toi. Parce que la maison 12, elle demande de l'introspection, donc elle enferme un petit peu ces planètes ici. Et le soleil, c'est l'ego, parce qu'ici, on ne peut pas parler de Mars sans parler du soleil. Mais ici, le soleil, c'est l'ego, c'est la conscience, il y a un besoin de briller quelque part. Mais c'est difficile, c'est difficile de briller avec ce soleil en maison 12. On ressent comme une espèce, c'est une épreuve en fait. La maison 12, c'est où on vit les choses comme une épreuve et on se plaint de ne pas pouvoir s'affirmer. Ou quand j'essaye de m'affirmer en mode bélier, quand j'essaye de passer à l'action, ben ça ne fonctionne pas. Quand j'essaye d'entreprendre des choses, ah ben ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, au fond de soi, il faut prendre conscience de la véritable nature de cette maison 12. Et donc, c'est vécu comme une épreuve parce qu'on se dit, mais j'entreprends des choses, je passe à l'action, etc. Mais ça fait toujours un flop, mais ça ne fonctionne pas, mais ça ne marche pas. Alors, ou on le vit personnellement comme une épreuve et on s'en plaint toute notre vie, ou on accepte la rédemption. Et là, c'est l'autre facette de la maison 12 qui permet une connexion à sa spiritualité et à son âme. Un peu comme la maison 12 est en lien avec le douzième signe du Zodiac, c'est-à-dire le poisson, qui est un signe hautement spirituel, qui est un signe. Le poisson, c'est le dernier signe du Zodiac. Donc, il possède en lui toutes les expériences des autres signes, du Bélier jusqu'au Verseau. Donc, il possède en lui toutes ces énergies, toute cette expérience de vie. Et après, il se dit, ok, j'ai vécu tout ce qui est de l'ordre de la matérialité, mais maintenant, il y a peut-être autre chose. Et ici, en maison 12, il y a autre chose aussi. C'est la connexion à son âme, c'est la connexion spirituelle, c'est la connexion à l'univers. Donc ici, il faut pouvoir accepter la transcendance. Et la transcendance, c'est un des mots-clés. Accepter la transcendance de diluer cet égo. Tout ce côté très feu, très j'ai raison, je veux avoir raison, je veux m'imposer, je veux être le chef, je veux dire ce que j'ai à dire et machin, et j'ai raison, et moi je vais leur montrer que, et je m'appelle Nelly, ils vont savoir comment je m'appelle. Il y a un moment, il faut accepter de transcender ces énergies pour pouvoir utiliser cette énergie justement pour le bien des autres, tu vois, de manière plus compassionnelle, tu vois. Il y a vraiment une question de transcendance, c'est une question de transformation énergétique, tu vois. Et à un moment, et je pense que tu l'as compris, vu que tu as quand même un certain âge, une certaine expérience de vie, tu sens que, en fait, tu es amené à pouvoir utiliser cette énergie, mais justement, mais pour le bien des autres, tu vois. Alors, la maison, Mars se trouve en maison 12, la maison 12. Donc, c'est en lien avec qu'est-ce que je peux faire pour utiliser cette énergie pour les autres, tu vois. La maison 12, c'est un peu le lieu des enfermements, tu vois. Les lieux d'enfermement, c'est quoi ? Ben, c'est en lien avec les gens qui vivent de l'enfermement, tu vois. Quelqu'un qui vit de l'enfermement, ça peut être quelqu'un typique en astrologie, on va dire que c'est les prisons, les hôpitaux, etc. Mais, par exemple, les hôpitaux, des gens qui sont coincés dans un lit, en attendant de recevoir des soins pour pouvoir être guéris, pour pouvoir sortir, justement, de l'hôpital. Ils sont enfermés quelque part dans l'hôpital. Ils sont aussi enfermés dans leur incapacité physique à pouvoir véhiculer comme ils en ont envie, parce qu'ils sont malades, ils sont blessés, etc. Donc, ici, Mars donne une énergie aussi, potentiellement, je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais avec ce Mars en maison 12, il y a une possibilité d'avoir une énergie thérapeutique, donc une énergie pour soigner les autres. Voilà, on va s'arrêter là pour toi, Nelly. Alors, Christelle, alors, elle a Mars, ici, dans le signe de la Vierge et en maison 6, mais conjoint à Pluton et à Uranus. Oui, ça, c'était les femmes qui sont nées comme Nelly, ici, dans les années 60. Ça, c'est même les années 65. On a Saturne qui rompt en poisson. Ouais, c'est les années 65, peut-être même 64. 64, 65, 66, je ne sais plus de tête. Mais, oui, oui, Mars, ici. Alors, on peut presque même... Ah non, on ne va pas l'oublier. Mais, non, on a ici, on a quoi ? On a Mars. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a Mars en Vierge et en maison 6. Maison 6, étant... La maison 6 est analogue au sixième signe du Zodiac, qui est la Vierge. Donc, on a un double Vierge, ici. Ça, c'est pas mal. Donc, ici, quand je vois tout ça, même sans analyser Mars, Pluton, Uranus, dans la maison 6 et dans le signe de la Vierge, on sait qu'il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup d'énergie, justement, à être utile, à être actif dans la vie, à améliorer les choses, à se rendre utile, donc peut-être en lien avec le travail, tu vois. Ici, Mars, il y a de l'énergie. Donc, Christelle, elle a de l'énergie. Pourquoi ? Pour être actif, pour être utile, pour faire des choses pour les autres, pour ne pas rester comme ça, plan, plan, à rien faire. Non, elle a besoin d'être actif, elle a besoin d'être utile. Et ce sont, ici, ces planètes, elles vont s'améliorer avec le temps parce que ce sont les planètes en Vierge, elles ont pour vocation de s'améliorer. L'énergie de la Vierge est en recherche de perfection. Mais pour pouvoir atteindre la perfection, comme elle n'existe pas, on peut améliorer son potentiel, on peut optimiser. Donc, ici, Mars en Vierge, en Maison 6, c'est une énergie qui s'améliore. Donc, ici, Christelle, à force de faire des choses, peut-être qu'au début, quand elle va, j'invente, elle veut demain faire du piano. Elle ne sait peut-être pas faire du piano, elle va tapoter, mais elle va se juger. Elle va dire, « Ah, mais c'est nul ce que je suis en train de faire. » Mais tous les jours, elle va travailler ses gammes, elle va faire du piano, etc. Puis, au bout d'une semaine, deux semaines, elle va commencer à comprendre certains accords qui vont devenir des automatismes. Et elle va optimiser ça, elle va se dire, « Ah, mais c'est cool, ici, j'améliore. » Et elle va faire, 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 et cette énergie, Mars en Vierge, en Maison 6, elle est animée, justement, par le désir d'amélioration. Donc, elle va essayer de faire les choses bien, Christelle. Donc, c'est quelqu'un qui va être actif, justement, pour optimiser, pour améliorer. Donc, c'est quelqu'un qui, elle peut devenir une spécialiste, une technicienne dans un domaine qu'elle aura peaufiné, qu'elle aura optimisé, qu'elle aura amélioré. Donc, ça, c'est super intéressant. Après, Pluton est de la partie. Je vais même oublier Uranus parce que Pluton est le plus proche, à 4 degrés. Alors, Pluton, Pluton, on l'a déjà vu dans la vidéo de Mercure, Pluton, conjoint à une planète, a tendance à à l'angoisser. Ce que j'appelle par l'angoisser, c'est la rendre particulièrement sensible au pouvoir des autres. Ici, ce Mars, il agit de manière plutonienne parce qu'il est en lien avec Pluton. Pluton, c'est le maître du scorpion. Donc, Mars, conjoint à Pluton, c'est un petit peu, de manière énergétique, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends et ça porte ses fruits quand je fais des interprétations de thèmes. Mars, conjoint à Pluton, c'est un petit peu comme un Mars en scorpion. Mars en scorpion, j'agis de manière souterraine. J'agis de manière à ce qu'on ne me voit pas arriver. Typiquement, Mars, conjoint à Pluton ou un Mars en scorpion, ça va être le sniper. Ça va être le gars qui est en haut de son immeuble, il attend, il est caché, il attend, ça fait une heure, deux heures, il attend, en face de lui, il y a un bâtiment, il y a une porte ici, qu'il y a une personne qui va sortir plus ou moins à tel créneau horaire, il va l'attendre, il va l'attendre, il va l'attendre, la personne va sortir, il va attendre qu'elle soit au coin de la rue, pouf, une balle dans la tête, hop, et puis il se cache, on n'a pas vu, la personne elle est morte et personne n'en sera jamais rien. Mars, conjoint à Pluton, c'est exactement la même chose. Alors, je ne dis pas que tu vas tuer des gens, évidemment, mais ce Mars, conjoint à Pluton fait que quelque part, tu peux te rendre utile, mais de manière particulièrement fine, une énergie particulièrement fine, sensible, percutante, perspicace. Donc, Mars, conjoint à Pluton, quand tu es passionné par quelque chose, tu ne lâches pas le morceau. Si tu te dis, moi, je veux atteindre ce truc-là parce que ça me passionne et je veux y arriver, tu vas y arriver et tu vas travailler tous les jours de manière acharnée avec cette conjonction à Pluton, tu ne vas pas lâcher le morceau et tu vas arriver au bout de ce que tu veux et tu peux même travailler dans le plus grand secret. Tu vois, il y a des gens qui, à un moment, tu ne vas peut-être pas parler de certaines choses et tu vas y travailler dans le plus grand secret, méticuleusement, tu vois. Et puis, à un moment, tes résultats vont faire du bruit pour toi. Tu vois, tu as des gens qui ont toujours besoin de se vanter. Moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça et dans le fond, ils ne font rien du tout. Mais toi, tu es capable de travailler petit à petit, scrupuleusement, de manière passionnée. Personne n'y voit rien parce que c'est Plutonien, c'est souterrain. Tu vas travailler à tes projets, tac, tac, tac. Puis, à un moment, tu vas réussir et ça va faire du bruit. Et là, les gens vont se dire « Wow, Christelle, qu'est-ce qu'elle a fait ? » Mais elle ne nous avait jamais rien dit. Non, elle avait travaillé de manière souterraine. Tu vois ? On a plutôt intérêt à t'avoir à la bonne, Christelle, parce qu'avec cette conjonction Mars-Pluton, il peut y avoir quelque chose de particulièrement rancunier. Tu peux agir de manière rancunière vis-à-vis de quelqu'un. Tu peux, tu peux, parce que c'est Pluton, c'est comme ça, il est angoissé, donc il tient sa revanche, il tient sa vengeance, c'est comme ça. Mais tu peux travailler justement à ta vengeance, tu vois. Donc, il peut y avoir une énergie assez rancunière dans ta façon de faire. Mais à un certain moment, Pluton est quand même le symbole de la transformation. Donc, il y a quand même un moment où tu prends conscience de ta manière de faire et tu peux te remettre en question et peut-être potentiellement transcender, transformer ça. Et à ce moment-là, tu peux justement te rendre utile, maison 6 vierge pour être actif pour justement le bien des autres. Ici, Pluton, avec la conjonction Pluton, on est capable du pire comme du meilleur. Donc, ou bien tu peux agir de manière, comme je l'ai dit, de manière souterraine, un petit peu de manière à manipuler les gens parce qu'il y a cette énergie là, voilà, c'est comme ça. Mais au bout d'un temps, tu peux te dire, ok, bon, moi j'arrête de manipuler et je vais justement travailler pour le bien des autres, tu vois. en termes de travail, ça pourrait dire quoi ? Ça pourrait dire que tu peux avoir une action transcendante. Donc, dans ton travail, tu peux provoquer de la transformation, tu vois. Un exemple tout simple, coiffeur, parce que coiffeur, il y a une dame qui vient chez toi, elle a des longs cheveux, elle veut dire, moi je veux les couper, je veux une teinture, machin, clac, tu vas transformer ça. Les métiers du tatouage, par exemple, tu vois, tu as une personne qui vient chez toi, elle a la peau nue, elle te dit, ah bah tiens, moi je voudrais bien mettre ce tatouage ici sur mon avant-bras, c'est de la transformation de tout ça. Donc, tu peux aussi être animé par ce désir de transformer les choses dans ton quotidien. Tu vois, évidemment, il y a plein de métiers comme ça, on peut travailler dans l'immobilier, on peut détruire des bâtiments, on peut en reconstruire, c'est les symboles de Pluton aussi. Donc, tout ce qui est des métiers de la transformation, de la destruction, je détruis, je recommence, etc. Mais, dans l'énergie de la Vierge, on a une volonté de perfection, on va détruire quelque chose qui n'était pas si bien que ça et on va recommencer pour l'améliorer et au terme de la transformation, l'état B sera meilleur que l'état A, il sera amélioré. Enfin, bon, voilà, il y a quand même une conjonction Uranus, Uranus c'est la liberté. Donc, tu es quelqu'un qui a besoin d'une liberté d'action et tu ne supportes pas qu'on prenne le pouvoir sur toi. Tu as besoin d'être vraiment un électron libre, un électron libre qui fait ce qu'il veut, tu vois. Et c'est dans ton travail au quotidien, c'est dans la vie de tous les jours, tu vois. Donc, étant plus jeune, tu étais, je pense, le genre de personne qui n'aimait pas qu'on te dise tiens, mais fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Non. Après, avec le temps, tu as pris conscience que parfois, on est un peu obligé de faire l'une ou l'autre chose et de s'adapter, etc. Et bon, il y a quand même une contradiction entre Uranus, le rebelle, Pluton, celui qui va avoir du pouvoir et l'énergie de la Vierge qui est le bon élève, tu vois. Donc, je pense qu'à un moment, tu as réussi à trouver, à jauger finement comment agir. Voilà pour toi, Christelle. Nadège de Jésus. Alors, ici, elle a Mars conjoint, Vénus en maison 10, en gémeaux. Ouais. Alors, ici, forcément, j'ai entouré Vénus. On ne peut pas nier, ici, que Mars agit de concert avec Vénus. Donc, ici, Vénus, c'est quoi ? Vénus, j'aime Mars agir, j'aime agir. Elle aime passer à l'action en maison 10, c'est la carrière, le statut social. Elle aime passer à l'action quand il s'agit d'affirmer son statut social. Elle aime passer à l'action quand il s'agit de la carrière, de monter les grades, de chercher du statut. En plus, elle a Jupiter, ici, ce n'est pas dans la vidéo, mais elle a Jupiter en maison 10, ça donne de l'importance à la carrière. Elle a trois planètes dans la maison 10, donc, et je regarde un petit peu ailleurs, tac, 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 non, ouais. Donc, ici, en plus, la maison 10, c'est la maison où il y a le plus de planètes, il y a trois planètes et pas des moindres, donc il y a beaucoup d'énergie. Donc, ici, sans même connaître Nadège, on peut dire que la carrière vie. Derrière la maison 10, il y a le dixième signe du Zodiac qui est le Capricorne. Le Capricorne, ce dont il a besoin, c'est de réussir dans la vie. En plus, je vois que la maison 6, elle tombe dans le signe du Capricorne. La maison 6, c'est le travail au quotidien comme dans le thème précédent. Donc, ici, elle va agir pour évoluer dans sa vie, pour se donner le sentiment de réussite, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir gravi la montagne. La montagne, c'est la maison 10, comme je l'ai dit au tout début dans le thème de je ne sais plus qui. La maison 4, c'est la vie privée. La maison 10, c'est la vie publique. La maison 10, c'est quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on échange un petit peu et très vite, que l'autre personne va nous demander « Ah, ben tiens, Nadège, tu fais quoi dans la vie ? » Ce « tu fais quoi dans la vie ? » C'est la maison 10. Alors, même si Nadège, elle a un soleil en maison 11, en cancer, peut-être qu'elle a des projets familiaux ou des idéaux humanitaires, peut-être, malgré tout, le « tu fais quoi dans la vie ? » Elle ne va pas se présenter comme « j'ai des projets familiaux », mais comme quelque chose de la maison 10. C'est comme ça. Alors ici, Mars va travailler, Mars va agir, Mars va mettre Nadège ici, elle va mettre de l'énergie pour la réputation, pour la monter en carrière, pour être bien vue du patron, pour montrer qu'elle a les épaules larges, pour montrer qu'elle a le sens des responsabilités. Et elle aime ça. Pourquoi ? Parce que c'est conjoint à Vénus. Et Vénus, quand il aime quelque chose, il développe des aptitudes et des talents. Exemple. Je vais reprendre mon exemple du piano. J'aime bien la sensation du piano. Je ne sais pas jouer du piano, mais je vais commencer à tapoter dessus. J'aime bien le son et tout, qu'il en ressort et tout. Mais je suis nul, je ne sais pas jouer du piano. Mais ce n'est pas grave, comme j'aime ça, je vais en faire un peu tous les jours. Et j'aime tellement cette sensation qu'à un moment, à force d'en jouer, je vais m'améliorer, je vais développer des talents, des aptitudes, etc. Et je vais développer une forme de valeur. Au bout d'un temps, je saurais jouer du piano. Je ne suis parti de rien, j'étais nul, mais comme j'aimais cette sensation, j'y ai travaillé, j'ai développé des compétences en matière de piano. Et à un moment, ces compétences, ça vaut de l'argent, ça a de la valeur. C'est pour ça qu'on dit que Vénus, c'est la petite chance, mais c'est l'argent aussi. Donc ici, elle peut développer des aptitudes à passer à l'action, justement, en termes de communication. Pourquoi ? Parce que c'est dans le signe des Gémeaux. Alors le Gémeaux en maison 10, c'est quelqu'un qui, au niveau de la carrière, au niveau de son statut social, de sa légitimité, dans son boulot, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie pour parler, pour discuter, pour échanger, peut-être dans le milieu, peut-être journaliste, peut-être écrivain, peut-être chanteuse. Vénus donne quand même une touche artistique à ce Mars. Donc, elle a quand même une certaine capacité à communiquer, elle a de l'énergie pour communiquer un côté artistique où elle a des aptitudes pour communiquer, pour passer à l'action en termes de communication. C'est quelqu'un qui a besoin de transmettre des choses. Elle a peut-être eu une carrière où elle transmettait des choses. Typiquement, les enseignants. Typiquement. Ou il y a un transfert d'informations. Je prends une information, j'apprends et je retransmets. Alors là, évidemment, si on veut voir s'il y a une récurrence, moi j'aime bien le phénomène de récurrence en astrologie, c'est quand il y a comme ça des planètes dans un signe, ici en l'occurrence c'est dans le signe des Gémeaux. On va voir dans la maison 3. La maison 3, par analogie, c'est le troisième signe, c'est le Gémeaux. Donc je vais voir dans la maison 3, ici on a quoi ? On a l'une et Neptune, mais on a une lune en scorpion. Ça veut dire qu'elle a des besoins d'apprentissage, d'apprentissage scorpion. Donc elle a besoin d'apprendre des choses qui vont lui conférer une forme de pouvoir. Elle a besoin, c'est des besoins la lune, elle a besoin, elle se nourrit d'apprentissage, d'apprentissage qui lui donne une forme donc de pouvoir. Elle est intéressée par des sujets obscurs, elle est intéressée par tout ce que le scorpion est prêt à aller voir, elle est intéressée par les mystères de la vie. Donc ici, cette lune, elle a vraiment des besoins, elle se nourrit d'apprentissages cachés, mystérieux, occultes, et en plus, elle a besoin de communiquer à l'extérieur. Donc c'est quelqu'un, même si elle est cancer, il y a quelque chose de fort gémeaux. De fort gémeaux, donc à ce moment-là, on fait quoi ? On va voir Mercure, je suis en train de sortir du truc, mais c'est pas grave, on va voir Mercure et Mercure se trouve en Lyon. Mercure en Lyon, j'ai besoin d'attirer à moi l'attention par ma communication et mon intelligence, mais Mercure est en maison 12, donc là, il y a quelque chose à démystifier, mais c'est pas grave, on va revenir à ce Mars. Donc oui, donc Nadège de Jésus, elle a des aptitudes à pouvoir communiquer, à échanger avec les autres, etc. Donc voilà, globalement. Voilà pour toi Nadège. Alors Florence, elle a Mars en verso, en maison 8, comme Elon Musk. Ah ah ! Donc Mars en verso, le verso est un signe de liberté. Mars, c'est l'action, l'action libre. Florence, elle a besoin, pour elle, c'est important pour elle, d'avoir sa liberté d'action, tout simplement. Allez, fin de la vidéo, non, je plaisante, j'avais envie. Mais donc, elle a besoin d'une liberté d'action, tout simplement. Mais elle a aussi cette énergie à ne pas faire comme les autres. Donc ça veut dire qu'elle a une façon d'agir originale, inventive. c'est un petit peu, il y a un côté ingénieur, il y a un peu un côté génie, il y a un côté ingénieux dans sa manière de faire. Pour elle, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions parce qu'elle a un fort sens de l'adaptation. Déjà, c'est un signe d'air. Après, elle a ce besoin de liberté. Ça, c'est une chose. En plus, je vois qu'elle est scorpion. J'aime bien sortir un petit peu du truc. Elle est scorpion, donc c'est quelqu'un qui a besoin de garder le pouvoir. Et ici, Mars en verso, elle a besoin de liberté d'action. Donc un scorpion qui a besoin de liberté d'action, on ne va pas essayer de la lui faire à l'envers. Mais ce Mars, c'est en maison 8. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à transformer au niveau de ce besoin de liberté d'action. Peut-être que, enfin, transformer, c'est rééquilibrer. La maison 8, elle rééquilibre. Alors ici, moi, je ne te connais pas Florence, je ne connais pas ta vie, mais si je devais faire ton thème astral, je te dirais Mars en verso, donc liberté d'action, potentiel ingénieux comme Elon Musk. Ici, en maison 8, où tu as besoin de liberté d'action, mais tu ne te l'autorises pas. Donc la maison 8 va te faire prendre conscience et remettre en question et transformer ta manière d'agir pour pouvoir, justement rééquilibrer ça et t'autoriser plus de liberté ou bien tu t'en permets trop et à ce moment-là, tu fais des gaffes, tu fais des bourdes et la maison 8 va te permettre de prendre conscience, de te remettre en question, de transformer cet excès de liberté d'action pour pouvoir diminuer un petit peu ça. Ici, potentiellement, on pourrait avoir la personne qui a besoin de liberté d'action, mais qui ne se l'autorise pas ou bien quelqu'un qui est anarchiste. L'anarchiste, c'est celui qui dit moi, je fais comme je veux, je suis un être humain libre et voilà, je fais comme je veux et foutez-moi la paix, mais à un moment, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Si à trois heures du match, j'ai décidé de mettre la musique à fond parce que j'estime que j'ai une liberté d'action, il y a un moment où ça va emmerder les voisins. Donc, je dois aussi pouvoir me gérer. Et cette maison 8, elle va parler de ça. À quel point est-ce que tu peux gérer ta liberté d'action ? Est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que je n'en fais pas assez ? Est-ce que je suis anarchiste ou je ne me permets pas assez, je ne m'autorise pas assez ? Tu vois ? Alors, évidemment, l'étude complète du thème astral pourrait justement permettre de comprendre tout ça, mais voilà. Voilà pour toi, en Florence. Et nous avons ici Alexandra qui, tout comme, je pense que c'était Patricia, a Mars en Sagittaire, en Maison 10, mais conjoint à la Lune Noire. Alexandra, tu débordes d'énergie. C'est un truc de fou. Et au niveau de la carrière, au niveau de ton boulot, tu cherches sans cesse à évoluer. Tu cherches sans cesse à évoluer. C'est plus fort que toi. Mais attention, parce que la Lune Noire, il y a un désir inavoué. La Lune Noire, c'est le désir inavoué. Le désir inavoué, c'est de monter les échelons de la société. C'est monter en grade. C'est d'atteindre des sommets que personne ne peut atteindre. Mais d'un côté, il y a un côté auto-sabotage. C'est que tu as peur de l'échec. Tu as peur de la chute. Pourquoi la chute ? Parce que c'est en Maison 10. En Maison 10, par analogie, c'est le Capricorne. Le Capricorne est fait pour gravir la montagne. Il est fait pour avancer patiemment. Un Capricorne, c'est un bouctin, c'est une chèvre des montagnes. Le Capricorne sait qu'en haut de la montagne, il y a trois brins d'herbe et de l'eau. Et donc, il va avancer patiemment. Il sait que s'il va trop vite, il va glisser, il tombe, il chute, il meurt. Donc, le Capricorne a peur de la chute. Donc, il va avancer patiemment. Ce qui fait que le Capricorne est un signe qui est endurant. Ce qu'il y a, c'est que Mars, en Sagittaire conjoint à la Lune Noire, tu n'as pas le temps. Tu veux aller vite, vite, vite. Tu fonces. Donc, il y a peut-être même des moments où tu as échoué. Et ça, ça te l'a foutu mal. Grave, tu as eu les boules, tu vois. Et tu t'es dit, tu sais quoi, moi, j'arrête. Mais au bout d'un temps, cette énergie revient. Il y a de nouveau ce désir inavoué qui dit que moi, je veux évoluer. Moi, je veux atteindre des sommets. Moi, je veux, tu vois. Donc, il y a beaucoup à dire ici. Mais le curseur est vraiment sur la précaution ici. À quel point est-ce que tu veux évoluer ? À quel point tu es prêt à évoluer sans t'auto-saboter ? Parce que par moment, on a tellement peur de la chute, on a tellement peur de l'échec qu'on se dit « Ouh là, je suis aux portes de la réussite, je vais tout faire pour m'auto-saboter. » Et là, l'inconscient, il est très fort pour ça. Tu étais sur le point de réussir un projet, il fallait juste appeler quelqu'un pour avoir des devis, des machins, un prix hypothécaire. Et là, tu te dis « Non, 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 je ne mérite pas ça. Dans le fond, j'ai peur de rater le truc, donc je vais louper la peine, je vais faire autre chose plutôt que de téléphoner à cette personne qui allait m'aider, etc. » Non. Mais en tout cas, là, il y a quand même un fort désir d'évoluer, de monter en grade, un fort besoin de réussite dans la vie. Alors, Mars en Sagittaire, moi, je te conseille de faire du sport, d'avoir une activité sportive, tu vois. Et en maison 10, c'est la carrière, c'est l'évolution de socio-professionnelle. Donc, peut-être qu'ici, on pourrait envisager, ici, on va mettre des hypothèses de carrière. Ici, tu pourrais ou voyager, donc travailler dans tout ce qui est le milieu du voyage, que ce soit hôtesse de l'air, que ce soit travailler en agence de voyage, les métiers de l'enseignement. Tu vois, il y a un fort désir de chercher à enseigner aux autres, de tirer les autres vers le haut. Vers le haut, pardon. On peut être sur les métiers où potentiellement, si ce n'est pas de l'énergie du Sagittaire, en tout cas, il y a besoin de chercher à évoluer. Tu vois, tu arrives dans une société, c'est un petit peu symptomatique de la personne qui arrive, elle est au grade le plus bas et elle va chercher à monter les échelons. Mais toi, avec Mars en Sagittaire, tu vas mettre l'énergie. Tu vas mettre l'énergie, tu vas prouver au patron que tu es capable, que tu es dynamique, que tu arrives à l'heure et que tu entreprends des choses et que tu peux faire le travail de plusieurs personnes à la fois. Et là, le patron va dire « Ouh, Alexandra, ça tombe bien, ton profil m'intéresse, on a justement une place un peu plus haut dans la société, tu seras le sous-chef de machin, est-ce que ça t'intéresse ? » Ah ben oui, tac, boum, boum, boum. Et là, il y a vraiment une question, il y a vraiment une possibilité d'évoluer. Mais tu rigoles pas avec ton statut social. Tu rigoles pas avec ton statut social, tu vois. T'as besoin de te sentir respecté. Donc, quand les gens se moquent de toi ou quand tu te sens moqué des autres, quelque part, t'apprécies pas ça. T'apprécies pas et là, la lune noire, elle fait mal. Elle fait mal parce que t'as l'impression qu'on se fout de toi. T'as l'impression qu'on se moque de toi. Et Mars ici, ouais, ça c'est une énergie du feu de Dieu. Ça c'est une énergie du feu de Dieu. Ça c'est clair et net. Alors, de tête, il y a qui comme ça comme célébrité qui a une conjonction Mars-Lune noire ? Il y a Jean-Claude Van Damme. Il y a Lionel Messi. Je ne sais plus, mais des gens comme ça qui sont mais débordants d'énergie. Jean-Claude Van Damme, Lionel Messi, footballeur professionnel, sont débordants d'énergie. Et ici, c'est câblé sur le besoin de réussite dans la vie. Hum hum. Hum hum. Il y a une tension avec Pluton. Il y a une tension avec Pluton. Pluton les angoisses, la peur. Lune noire, hum 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 hum. Lune noire et Pluton, tu as, Alexandra, cette foutue énergie, cette débordante d'énergie pour atteindre les sommets, comme je l'ai dit, réussir dans la vie, réputation sociale, légitimité, chercher à passer des brevets, des certifications, des diplômes, etc. Mais Pluton angoisse. Pluton te fait dire que quelque part, parfois tu te sens paralysé par la peur d'aller de l'avant, la peur de réussir, la peur de montrer ce que tu es capable de faire, la peur de montrer ce que tu vaux. Tu vois ? Et hum. Je ne serais pas étonné qu'autant il y a énormément d'énergie, autant par moments tu te sois saboté, que tu aies peur de t'arriver. Le stade final était là, t'arrivais là et hum. Et tu avais peur de franchir cette étape. Mais hum. Mais justement, cette angoisse et ces peurs que tu as parfois à affirmer potentiellement qui tu es, d'un point de vue sociétal, professionnel, de ta légitimité justement, tu dois passer ces angoisses et ces peurs que tu as. Mais justement, Pluton ici, Pluton, tout ce qu'il touche, il l'angoisse, mais il le sensibilise. Donc tu sais ce que je te dis, tu sais que tu as cette angoisse, cette peur de réussir quelque part. Mais cette peur, elle te fait mettre le doigt sur quelque chose qu'il faut remettre en question. Pluton, maître du scorpion, le scorpion est un psychologue. Qu'est-ce que fait le psychologue avec son patient ? Il l'écoute, il l'écoute, il l'écoute et il va remonter à la conscience, ce qui est inconscient. Ce qui est inconscient, chez toi, c'est une peur de la réussite. Et justement, tu peux faire ta propre thérapie, tu es ton propre psychologue et au travers de ces angoisses, tu ressens qu'il y a quelque chose, il faut mettre le doigt sur quelque chose. Oui, j'ai envie de réussir. Oui, j'ai envie, j'ai envie de monter en respectabilité, j'ai envie que j'ai tel objectif, je veux l'atteindre. Mais justement, tu vas devoir mettre le doigt sur tes freins, sur tes freins, mais ce sont des freins mentaux, psychologiques, tu vois. Et à un moment, quand tu auras pris conscience de tes angoisses, à ce moment-là, tu pourras oser justement aller de l'avant et arrêter de t'auto-saboter. Je ne pensais pas qu'on en aurait dit autant sur ce Mars en Sagittaire. Voilà pour toi, Alexandra. Et voilà ce qui clôture notre vidéo du Mars, le guerrier qui sommeille en toi. C'est super passionnant, il y a un tas de choses à dire. Donc oui, alors, qu'est-ce que j'avais à dire ? J'ai mis un post il n'y a pas longtemps sur le mois dernier, au mois de juillet, j'ai mis un post sur YouTube, où justement, je sens ça, qu'il y a beaucoup de personnes qui participent aux vidéos, il y a pas mal de personnes qui aimeraient justement apprendre, comprendre qui sont au travers d'un thème astral. Et comme je le dis souvent aux gens, je pense que tout le monde, alors je prêche un peu pour ma paroisse, évidemment, mais tout le monde devrait à un moment faire son thème astral, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, peu importe, mais apprendre à se connaître en profondeur, c'est vraiment, c'est un bel outil d'évolution dans la vie. Et il y a peut-être des gens qui ont envie de faire appel à un astrologue ou peut-être à moi, mais qui se disent, ouais, mais bon, ça a quand même un certain prix, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ce que j'ai proposé, et ça vaut encore maintenant, si tu le souhaites, n'hésite pas, tu m'envoies un mail, tu me donnes tes coordonnées de naissance, et moi, je te crée une petite vidéo comme ça, d'une petite dizaine de minutes, et j'explique ton fonctionnement global de ton thème astral, je te donne quelques petites infos un petit peu sur toi, justement, pour que tu puisses te dire, ah, mais oui, quand même, j'osais pas, j'en avais envie, mais j'osais pas, peut-être peur de se faire ardaquer, il y a un tas de charlatans sur internet, il faut être honnête, mais que tu puisses peut-être te dire, mais oui, c'est vrai que ce qu'il me dit, là, ici, c'est pas anodin, et que justement, tu peux prendre confiance et peut-être, ou prendre une consultation chez moi, ou chez n'importe quel autre astrologue qui est tout aussi bon, il y en a plein malgré tout, donc voilà, donc c'est gratuit, c'est sans engagement, donc n'hésite pas, si tu le souhaites, tu m'envoies un mail avec tes coordonnées de naissance, et moi, je te fais une petite vidéo que je te renverrai sous format de vidéo privée, non répertoriée sur YouTube. Voilà, voilà, tu étais sur l'œil du scorpion, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501